Apocalypse. Apocalypse, chapitre 1. C'est bien la parole de Dieu. Et c'est bien le témoignage de Jésus-Christ. Il est heureux, celui qui lit ce livre. Ils sont heureux, ceux qui écoutent ces paroles venues de Dieu et qui obéissent aux choses écrites ici. Oui, le moment fixé pour ces événements est bientôt là. Jésus-Christ nous aime et il nous a libérés de nos péchés par son sang. Il a fait de nous les membres du royaume de Dieu. Il a fait de nous des prêtres pour servir Dieu, son Père. À Jésus-Christ soit la gloire et la puissance pour toujours. Amen. Regardez, il vient au milieu des nuages et tous le verront, même ceux qui l'ont transpercé. Tous les peuples de la terre seront en deuil à cause de lui. Oui, Amen. Le Seigneur Dieu dit, Moi, Jean, votre frère, je souffre avec vous. Avec vous, j'appartiens au royaume de Dieu. Avec vous, je reste patient en étant uni à Jésus. Je suis déporté dans l'île de Patmos parce que j'ai annoncé la parole de Dieu et que j'ai été le témoin de Jésus. Le jour du Seigneur, l'Esprit-Saint me saisit et derrière moi, j'entends une voix puissante comme le son d'une trompette. Elle dit, Ce que tu vois, écris-le dans un livre. Ensuite, envoie-le aux sept églises suivantes, à Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatir, Sade, Philadelphie et la Odyssée. Je me retourne pour voir qui me parle et je vois sept lampes en or. Au milieu des lampes, il y a quelqu'un qui ressemble à un homme. Il porte un vêtement long et une ceinture en or autour de la taille. Sa tête et ses cheveux sont blancs comme de la laine, d'un blanc très clair. Ses yeux brillent comme du feu. Ses pieds semblent faits d'un métal très solide que le feu a rendu brillant. Sa voix est aussi forte que le bruit des vagues de la mer. Dans sa main droite, il tient sept étoiles. Une épée pointue qui coupe des deux côtés sort de sa bouche. Son visage brille comme le soleil à midi. Quand je le vois, je tombe à ses pieds comme si j'étais mort. Mais il pose sa main droite sur moi et il dit N'aie pas peur. Je suis le premier et le dernier. Je suis le vivant. J'étais mort, mais maintenant, je suis vivant pour toujours et j'ai le pouvoir sur la mort et sur le monde des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui se passe maintenant et ce qui doit arriver ensuite. Voici le sens caché des sept étoiles que tu vois dans ma main droite et des sept lampes en or. Les sept étoiles sont les anges des sept églises et les sept lampes sont les sept églises. Écris à l'ange de l'église qui est à Éphèse. Voici le message de celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu des sept lampes en or. Je connais tout ce que tu fais. Je connais tes efforts et ta patience. Je le sais. Tu ne peux pas supporter les gens mauvais. Certains disent qu'ils sont apôtres, mais ils ne le sont pas. Tu as vu ce qu'ils valaient. Tu as compris qu'ils mentaient. Tu restes patient. Tu as souffert à cause de moi et tu n'as pas été découragé. Mais j'ai un reproche à te faire. Tu ne m'aimes plus comme au début. Tu, souviens-toi. Tu avais bien commencé et puis tu es tombé. Change ta vie et agis comme tu agissais au début. Si tu ne changes pas, je vais m'approcher de toi et je vais enlever ta lampe de sa place. Pourtant, tu as quelque chose de bon. Comme moi, tu détestes les actions du groupe des Nicolaïtes. Celui qui a des oreilles, qu'il écoute ce que l'Esprit Saint dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger les fruits de l'arbre de vie qui est dans le jardin de Dieu. Écris à l'ange de l'église qui est à Smyrne. Voici le message de celui qui est le premier et le dernier, qui était mort et qui est de nouveau vivant. Je connais ta souffrance et ta pauvreté. Pourtant, tu es riche. Je connais les insultes méchantes que certains te lancent. Ils disent qu'ils sont juifs, mais ils ne le sont pas. Ils forment la communauté de Satan. Tu vas souffrir, mais n'aie pas peur. Écoute, l'Esprit du Mal va jeter certains d'entre vous en prison pour voir ce que vous valez et vous souffrirez pendant dix jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la vie en récompense. Celui qui a des oreilles, qu'il écoute ce que l'Esprit Saint dit aux églises. La deuxième mort ne pourra pas faire de mal aux vainqueurs. Écris à l'ange de l'église qui est à Pergam. Voici le message de celui qui porte l'épée pointue coupant des deux côtés. Je sais où tu habites. Le siège de Satan est à cet endroit. Mais tu restes solidement attaché à moi. Antipas, mon témoin fidèle, a été tué chez vous là où Satan habite. Pourtant, tu as continué à croire en moi, même à ce moment-là. Mais j'ai un petit reproche à te faire. Chez toi, il y a des gens qui suivent l'enseignement de Balaam. Balaam conseillait à Balak de tendre un piège aux Israélites. Ils voulaient qu'ils mangent les animaux offerts en sacrifice aux faux dieux et qu'ils abandonnent le vrai Dieu. De plus, chez toi, il y a aussi d'autres gens qui suivent l'enseignement du groupe des Nicolaïdes. Alors, change ta vie. Sinon, je vais arriver chez toi tout de suite pour les combattre avec l'épée qui sort de ma bouche. Celui qui a des oreilles, qu'il écoute ce que l'Esprit Saint dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai de la manne cachée. Je donnerai à chacun un caillou blanc et, sur ce caillou, un nom nouveau sera écrit. Personne ne connaît ce nom, sauf celui qui le reçoit. Écrit à l'ange de l'église qui est à Thiatir. Voici le message du Fils de Dieu. Celui-ci a des yeux brillants comme du feu et ses pieds semblent faits d'un métal très solide. Je connais tout ce que tu fais, ton amour, ta foi, les services que tu rends et ta patience, et maintenant, tu fais encore plus de choses qu'au début. Mais, j'ai un reproche à te faire. Tu laisses agir Jézabée. Cette femme dit qu'elle parle de la part de Dieu, mais elle trompe mes serviteurs. Elle leur apprend à abandonner le vrai Dieu et à manger les animaux offerts en sacrifice aux faux dieux. Je lui ai laissé du temps pour qu'elle change sa vie, mais elle ne veut pas. Elle veut continuer à se prostituer. Alors voilà, je vais la jeter sur un lit de souffrance, avec ceux qui ont commis l'adultère avec elle. Elle va beaucoup souffrir, et les autres aussi. Mais, s'ils changent leur vie et n'agissent plus comme elle, cela ne leur arrivera pas. Je vais faire mourir ses enfants. Ainsi, toutes les églises le sauront. Je suis celui qui connaît les pensées et les désirs des êtres humains. Je rendrai à chacun de vous, selon ce qu'il a fait. Mais vous, les autres chrétiens de Thiatire, vous n'êtes pas d'accord avec l'enseignement de ces gens-là. Vous ne cherchez pas à connaître ce qu'ils appellent les secrets profonds de Satan. Et je vous le dis, je ne vous force pas à faire quelque chose de plus. Mais, ce que vous avez, gardez-le solidement jusqu'à ma venue. Ceux qui continueront à me servir jusqu'à la fin, voilà les vainqueurs, et je leur donnerai le pouvoir que j'ai reçu de mon Père. Je leur donnerai le pouvoir sur les peuples. Ils les dirigeront très durement, et ils les briseront comme on brise des plans en terre. Je leur donnerai également l'étoile du matin. Celui qui a des oreilles, qu'il écoute ce que l'Esprit-Saint dit aux églises. Écris à l'ange de l'église qui est à Sardes, voici le message de celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. Je connais tout ce que tu fais. Les gens croient que tu es vivant, mais tu es mort. Réveille-toi. Rends plus solide ce qui reste vivant en toi, mais risque de mourir. J'ai constaté que tes actions ne sont pas parfaites aux yeux de mon Dieu. Rappelle-toi donc l'enseignement que tu as reçu et entendu. Garde-le et change ta vie. Si tu ne te réveilles pas, je viendrai te prendre par surprise comme un voleur. Tu ne sauras pas à quel moment je viendrai. Pourtant, quelques-uns parmi vous, à Sardes, n'ont pas sali leurs vêtements. Ceux-là viendront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils le méritent. Ainsi, les vainqueurs porteront des vêtements blancs. Je n'effacerai pas leur nom du livre de vie. J'affirmerai devant mon Père et devant ses anges, ces personnes m'appartiennent. Celui qui a des oreilles, qu'il écoute ce que l'Esprit-Saint dit aux Églises. Écris à l'ange de l'Église qui est à Philadelphie. Voici le message de celui qui est saint et qui dit la vérité. Il tient la clé du roi David. Il ouvre et personne ne peut fermer. Il ferme et personne ne peut ouvrir. Je connais tout ce que tu fais. Regarde, j'ai placé devant toi une porte ouverte. Personne ne peut la fermer. Tu n'as pas beaucoup de force. Pourtant, tu as gardé ma parole et tu n'as pas dit que tu ne me connaissais pas. Les gens de la communauté de Satan disent qu'ils sont juifs, mais ils ne le sont pas. Ils mentent. Eh bien, voici ce que je leur ferai. Je les forcerai à se mettre à genoux devant toi et ils reconnaîtront que je t'aime. Tu as gardé fidèlement ma parole. Alors, moi aussi, je te garderai au moment du malheur. Oui, le malheur viendra sur le monde entier pour voir la valeur des habitants de la terre. Je viens bientôt. Tiens solidement ce que tu as. Ainsi, personne ne prendra ta récompense. Les vainqueurs, j'en ferai des colonnes dans le temple de mon Dieu et ils n'en sortiront jamais. Sur ces vainqueurs, j'écrirai le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu. Cette ville, c'est la Jérusalem nouvelle qui descend du ciel envoyée par mon Dieu. Sur eux, j'écrirai aussi le nom nouveau que j'ai reçu. Celui qui a des oreilles, qu'il écoute ce que l'Esprit-Saint dit aux Églises. Écris à l'ange de l'Église qui est à l'Odyssée. Voici le message de celui qui est vraiment le oui de Dieu. Il est le témoin fidèle qui dit la vérité. Il est à l'origine de tout ce que Dieu a créé. Je connais tout ce que tu fais. Tu n'es ni froid ni brûlant. Si seulement tu pouvais être froid ou brûlant. Mais comme tu es tiède, ni froid ni brûlant, je vais te vomir de ma bouche. Tu dis, je suis riche, j'ai gagné beaucoup d'argent. Je n'ai besoin de rien. Mais en fait, tu es malheureux. Tu mérites la pitié. Tu es pauvre, aveugle et nu. Et tu ne sais même pas cela. C'est pourquoi, voici ce que je te conseille. Achète chez moi de l'or que le feu a rendu pur. Et tu deviendras riche. Achète des vêtements blancs pour te couvrir. Ainsi, tu ne seras pas nu et tu n'auras plus honte. Achète un médicament pour le mettre dans tes yeux. Et tu verras clair. Tous ceux que j'aime, je les corrige et je les punis. Montre donc plus d'ardeur et change ta vie. Voilà. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je mangerai avec lui et il mangera avec moi. Moi, je suis vainqueur et je suis allé m'asseoir avec mon père sur son siège royal. Alors, les vainqueurs, je les ferai asseoir aussi sur mon siège royal. Celui qui a des oreilles, qu'il écoute ce que l'Esprit-Saint dit aux églises. Apocalypse, chapitre 4 Après cela, je vois encore autre chose. Dans le ciel, une porte est ouverte. J'avais déjà entendu une voix puissante comme le son d'une trompette. Cette même voix me dit « Monte ici et je vais te montrer ce qui doit arriver ensuite. » Aussitôt, l'Esprit-Saint me saisit et je vois le siège d'un roi installé dans le ciel. Quelqu'un est assis sur ce siège. Celui qui est assis brille comme des pierres précieuses, vertes et rouges. Un cercle brillant entoure le siège. Sa lumière est verte comme celle d'une pierre précieuse. Autour du siège royal, il y a 24 sièges. Sur ces sièges, 24 anciens sont assis. Ils ont des vêtements blancs. Sur la tête, ils portent une couronne d'or. Des éclats, des bruits et des coups de tonnerre partent du siège du roi. Et devant ce siège, sept lampes allumées brûlent. Ce sont les sept esprits de Dieu. Devant le siège du roi, il y a comme une mer aussi transparente que du vert. Au milieu, autour de ce siège, il y a quatre êtres vivants qui sont couverts d'yeux, devant et derrière. Le premier être vivant ressemble à un lion. Le deuxième à un jeune taureau. Le troisième à un visage semblable à celui d'un être humain. Le quatrième ressemble à un aigle qui vole. Les quatre êtres vivants ont chacun ses ailes. Ils ont des yeux partout, sur les ailes et sous les ailes. Jour et nuit, ils chantent sans cesse. Saint, 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 le Seigneur, le Dieu tout-puissant, celui qui est, qui était et qui vient. Ils chantent la gloire de celui qui est assis sur le siège royal, de celui qui est vivant pour toujours. Ils l'honorent et le remercie. Et chaque fois que les êtres vivants chantent, les vingt-quatre anciens tombent à genoux devant celui qui est assis sur le siège. Ils adorent celui qui est vivant pour toujours. Ils jettent leur couronne devant le siège en disant, Seigneur, notre Dieu, tu es digne de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. C'est toi qui as créé toutes choses. Tu as voulu qu'elles existent et elles ont été créées. Apocalypse, chapitre 5 Je vois un livre en forme de rouleau. Il est dans la main droite de celui qui est assis sur le siège royal. Ce rouleau est écrit des deux côtés et il est fermé avec cette attache en cire. Je vois un ange puissant. Il crie d'une voix forte. Qui est digne des faires, des attaches et d'ouvrir le livre? Mais dans le ciel, sur la terre et sous la terre, Personne ne peut ouvrir le livre. Personne ne peut regarder ce qu'il y a dedans. Alors je pleure beaucoup. En effet, personne n'est digne d'ouvrir le livre. Personne n'est digne de regarder ce qu'il y a dedans. Mais un des anciens me dit, Ne pleure pas. Regarde, il est vainqueur, Le lion de la tribu de Judas, L'homme de la famille du roi David. Il va défaire les sept attaches et ouvrir le livre. Alors je vois un agneau debout. Il est près du siège royal, Au milieu des quatre êtres vivants et des anciens. L'agneau semble offert en sacrifice. Il a sept cornes et sept yeux. Les yeux sont les sept esprits que Dieu envoie dans le monde entier. L'agneau s'avance. Il vient prendre le livre dans la main droite De celui qui est assis sur le siège royal. Quand l'agneau a pris le livre, Les quatre êtres vivants et les vingt-quatre anciens Tombe à genoux devant lui. Chacun tient une harpe Et des coupes en or pleines de parfums. Ce sont les prières de ceux qui appartiennent à Dieu. Il chante un chant nouveau. Tu es digne de prendre le livre Et de défaire ses attaches. Oui, tu as été offert en sacrifice. Avec ton sang, tu as racheté pour Dieu Des gens de toutes tribus et de toutes langues, De tous les peuples et de tous les pays. Tu les as offerts à Dieu. Tu as fait d'eux les membres du royaume de Dieu. Tu as fait d'eux des prêtres pour servir notre Dieu. Et ils seront rois sur le monde entier. Je regarde encore et j'entends des anges très nombreux. Ils sont des millions et des millions autour du siège royal, Autour des êtres vivants et des anciens. Ils chantent avec force. L'agneau sacrifié est digne de recevoir Puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire et louange. Et j'entends aussi tout ce que Dieu a créé dans le ciel, sur la terre, Sous la terre et sur la mer. Tout ce qui existe dans le monde chante. Louange, honneur, gloire et pouvoir Pour toujours à celui qui est assis sur le siège royal, Ainsi qu'à l'agneau. Et les quatre êtres vivants disent Amen Les anciens tombent à genoux Et ils adorent. Apocalypse, chapitre 6 Alors je vois l'agneau Qui défait la première des sept attaches du livre. À ce moment-là, J'entends un des quatre êtres vivants. D'une voix aussi forte que la tonnerre, Il crie Viens ! Ensuite, je vois un cheval blanc. Son cavalier tient un arc. Il reçoit un prix. Il est déjà vainqueur Et il part pour être encore vainqueur. Puis l'agneau défait la deuxième attache. À ce moment-là, J'entends le deuxième être vivant. Il crie Viens ! Alors un autre cheval arrive. Il est rouge comme du feu. Son cavalier reçoit le pouvoir D'enlever la paix de la terre. Ainsi les gens vont se tuer les uns les autres. Il reçoit une grande lance. Ensuite, l'agneau défait la troisième attache. À ce moment-là, J'entends le troisième être vivant. Il crie Viens ! Et je vois un cheval noir. Son cavalier tient une balance à la main. J'entends comme une voix Au milieu des quatre êtres vivants. Elle dit Un kilo de blé pour une journée de travail Et trois kilos d'orge Pour une journée de travail. Mais ne touche pas à l'huile Ni au vin. Puis l'agneau défait la quatrième attache. À ce moment-là, J'entends le quatrième être vivant. Il crie Viens ! Je vois un cheval vert pâle. Son cavalier s'appelle La Mord. Et le monde des morts marche derrière lui. Ils reçoivent le pouvoir sur le quart de la terre. Ainsi, ils vont tuer ses habitants Avec l'épée, La famine, Tout ce qui apporte la mort Et avec les bêtes sauvages de la terre. Ensuite, L'agneau défait la cinquième attache. À ce moment-là, Je vois sous l'hôtel Ceux qu'on a fait mourir. On les a tués À cause de la parole de Dieu Et parce qu'ils ont été ses témoins. Il crie d'une voix forte Maître Saint est vrai ! Tu vas juger les habitants de la terre. Tu vas les punir Parce qu'ils nous ont tués. Mais est-ce que tu vas attendre Encore longtemps ? Alors chacun reçoit Un vêtement blanc. On leur demande d'attendre encore un peu. En effet, Parmi ceux qui servent Dieu avec eux Et parmi leurs frères et sœurs, Beaucoup doivent être tués comme eux. Maintenant, Ils ne sont pas encore tous là. Je vois de nouveau l'agneau. Il défait la sixième attache. À ce moment-là, Il y a un violent tremblement de terre. Le soleil devient noir Comme un vêtement de deuil Et toute la lune devient rouge Comme du sang. Les étoiles tombent du ciel Sur la terre Comme les figues vertes Tombe d'un figu Secoué par le vent. Le ciel disparaît peu à peu Comme un tapis qu'on enroule. Toutes les montagnes et les îles Sont arrachées de leur place. Les rois de la terre, Les personnages importants, Les chefs militaires, Les riches et les puissants, Tous les esclaves Et toutes les personnes libres Se cachent dans les abris Des montagnes Et parmi les rochers. Ils disent aux montagnes Et aux rochers, Tombez sur nous. Cachez-nous loin de celui Qui est assis sur le siège royal. Cachez-nous loin de la colère De l'agneau. Oui, le grand jour De leur colère est arrivé. Qui peut vivre encore? Apocalypse, chapitre 7 Après cela, Je vois quatre anges Debout aux quatre coins de la terre. Ils retiennent les quatre vents de la terre. Ainsi, aucun vent ne peut souffler sur la terre, Ni sur la mer, Ni sur aucun arbre. Je vois un autre ange. Il monte du côté Où le soleil se lève. Il tient ce qui sert À mettre la marque du Dieu vivant. Il crie avec force Aux quatre anges Qui ont reçu le pouvoir De faire du mal à la terre et à la mer. Attention! Ne faites pas de mal à la terre, Ni à la mer, Ni aux arbres. Nous devons d'abord Mettre une marque Sur le front des serviteurs De notre Dieu. Et j'entends dire Le nombre de ceux Qui reçoivent la marque de Dieu. Il y a 144 000 personnes De toutes les tribus Du peuple d'Israël. 12 000 de la tribu de Judas 12 000 de la tribu de Rubin 12 000 de la tribu de Gad 12 000 de la tribu d'Assaël 12 000 de la tribu de Neftali 12 000 de la tribu de Manassé 12 000 de la tribu de Siméon 12 000 de la tribu de Lévis 12 000 de la tribu d'Issachar 12 000 de la tribu de Zabinon 12 000 de la tribu de Joseph 12 000 de la tribu de Benjamin Tous reçoivent la marque de Dieu. Après cela, je regarde encore. Je vois une très grande foule. Ce sont des gens de tous les pays De toutes les tribus De tous les peuples De toutes les langues Personne ne peut les compter Ils sont debout devant le siège du roi Et devant l'agneau Ils portent des vêtements blancs Et ils tiennent une palme à la main Ils crient d'une voix forte Notre Dieu Qui est assis sur le siège royal Et l'agneau Ce sont eux qui nous sauvent Tous les anges sont groupés Autour du siège Autour des anciens Et des quatre êtres vivants Ils tombent Le front contre le sol Devant le siège royal Et ils adorent Dieu Ils disent Amen Merci Louange Gloire Sagesse Honore Puissance Et force A notre Dieu Pour toujours Amen L'un des anciens me demande C'est Jean Qui porte des vêtements blancs Qui sont-ils Et d'où viennent-ils Je lui réponds Maître C'est toi qui le sais Il me dit Ce sont les gens Qu'on a fait Beaucoup souffrir Ils ont lavé leurs vêtements Dans le sang de l'agneau Et ainsi Leurs vêtements Sont devenus blancs C'est pourquoi Ils se tiennent devant Le siège de Dieu Ils servent Dieu Nuit et jour Dans son temple Et celui qui est assis Sur le siège royal Les protégera Ils n'auront plus faim Ils n'auront plus soif Le soleil et la chaleur Ne les brûleront plus Oui L'agneau qui est près Du siège royal Sera leur berger Il les conduira Vers des sources d'eau D'une eau qui donne la vie Et Dieu essuiera Toutes les larmes De leurs yeux Apocalypse Chapitre 8 L'agneau défait La septième attache Du livre À ce moment-là Il y a dans le ciel Un silence D'environ une demi-heure Et je vois Les sept anges Qui se tiennent devant Dieu Ils reçoivent Sept trompettes Un autre ange Vient se placer Près de l'autel Il porte un brûle-parfum En or Et il reçoit Beaucoup de parfums Il les offre donc Avec les prières De tous ceux Qui appartiennent à Dieu Sur l'autel en or Qui est devant Le siège royal De la main de l'ange La fumée des parfums Monte devant Dieu Avec les prières De tous ceux Qui lui appartiennent Puis l'ange Prend le brûle-parfum Il le remplit Avec le feu de l'autel Et il le jette Sur la terre Alors il y a Des coups de tonnerre Des bruits Des éclairs Et un tremblement de terre Les sept anges Qui tiennent Les sept trompettes Se préparent à en sonner Le premier fait sonner Sa trompette De la glace Et du feu Mélangé de sang Tombe sur la terre Le tiers de la terre brûle Le tiers des arbres brûle Et toute l'herbe verte brûle Le deuxième ange Fait sonner sa trompette Quelque chose Comme une grande montagne De feu Tombe dans la mer Le tiers de la mer Devient du sang Le tiers des animaux Qui vivent dans la mer Est tué Et le tiers des bateaux Est détruit Le troisième ange Fait sonner sa trompette Une grande étoile Une grande étoile tombe du ciel Elle brûle comme une flamme immense Elle tombe sur le tiers des fleuves Et sur les sources d'eau L'étoile s'appelle Poison amer Le tiers de l'eau devient amère Et beaucoup de gens meurent Parce que l'eau est empoisonnée Le quatrième ange Fait sonner sa trompette Le tiers du soleil Le tiers de la lune Et le tiers des étoiles Sont frappées Les parties frappées Ils deviennent noires Le jour perd un tiers de sa lumière Et la nuit aussi Je regarde encore Un aigle vole très haut dans le ciel Je l'entends crier avec force Malheur ! Quel malheur pour les habitants de la terre ! Quel malheur pour eux Quand les trois autres anges Faut sonner leur trompette ! Apocalypse, chapitre 9 Le cinquième ange fait sonner sa trompette Je vois une étoile Qui tombe du ciel Sur la terre Elle reçoit la clé du puits Qui conduit au trou sans fond Là où les esprits mauvais Sont en prison L'étoile ouvre le puits Du trou sans fond Et de la fumée monte Elle ressemble à la fumée D'un grand feu Alors le soleil et l'air Deviennent sombres À cause de la fumée du puits Des sauterelles sortent de cette fumée Et elles couvrent la terre Elles reçoivent le même pouvoir Que les scorpions de la terre On leur défend de faire du mal à l'herbe Aux plantes et aux arbres Elles ont le droit de faire du mal Seulement aux gens Qui ne portent pas sur le front La marque de Dieu Elles n'ont pas le droit De les faire mourir Mais seulement de les faire Beaucoup souffrir Pendant cinq mois La douleur qu'elles causent Ressemble à la douleur Causée par la piqûre Des scorpions À ce moment-là Les gens chercheront la mort Et ne la trouveront pas Ils voudront mourir Mais la mort s'éloignera d'eux Les sauterelles ressemblent à des chevaux prêts pour le combat Sur la tête, elles portent quelque chose qui ressemble à des courants d'or Leurs visages sont comme des visages humains Leurs cheveux sont comme des cheveux de femmes Et leurs dents sont comme celles du lion Elles semblent habillées de fer Et le bruit de leurs ailes ressemble au bruit de chars tirés par plusieurs chevaux qui courent au combat Ces sauterelles ont des queues comme celles des scorpions Avec une pointe piquante Et c'est avec leurs queues Qu'elles peuvent faire du mal aux gens pendant cinq mois Le roi des sauterelles, c'est l'ange du trou sans fond En hébreu, il s'appelle Abaddon Et en grec, Apollyon C'est-à-dire le destructeur Le premier malheur est passé Après cela, deux malheurs doivent encore venir Le sixième ange fait sonner sa trompette J'entends une voix qui vient des coins de l'hôtel en or placée devant Dieu La voix dit au sixième ange qui tient la trompette Libère les quatre anges qui sont attachés près du grand fleuve Euphrate On libère les quatre anges Ils étaient préparés pour l'heure, le jour, le mois et l'année Où ils devaient tuer le tiers des habitants de la terre On me dit combien il y a de soldats à cheval Ils sont deux cents millions Je regarde et voici comment les chevaux et leurs cavaliers m'apparaissent Ils portent des cuirasses rouges comme du feu Bleus foncés comme une pierre précieuse Et jaunes comme de la poussière brûlante Les têtes de chevaux sont comme des têtes de lions Leur bouche crache du feu, de la fumée et de la poussière brûlante Le feu, la fumée et la poussière brûlante qui sortent de la bouche des chevaux sont trois grands malheurs Ils tuent le tiers des habitants de la terre Le pouvoir des chevaux se trouve dans leur bouche et dans leur queue Leurs que ressemblent à des serpents Elles ont des têtes et elles s'en servent pour faire du mal Ces grands malheurs n'ont pas tué tout le monde Les gens qui restent ne changent pas leur vie Ils continuent à adorer les esprits mauvais et les faux dieux qui ne peuvent pas voir, ni entendre, ni marcher En effet, ils les ont fabriqués eux-mêmes avec de l'or, de l'argent, du métal solide, de la pierre ou du bois Ces gens-là continuent à tuer, à pratiquer la sorcellerie, à mener une vie immorale et à voler Apocalypse, chapitre 10 Je vois un autre ange puissant qui descend du ciel Un nuage l'enveloppe comme un vêtement Un cercle brillant entoure sa tête Son visage est comme le soleil Ses jambes sont comme des colonnes de feu Dans sa main, il tient un petit livre ouvert Il pose le pied droit sur la mer et le pied gauche sur la terre Il crie d'une voix forte comme un lion qui rugit Quand il a crié, sept coups de tonnerre se font entendre Après les sept coups de tonnerre, je veux me mettre à écrire ce que les sept coups de tonnerre ont dit À ce moment-là, j'entends du ciel une voix qui me dit Cache ce que les sept coups de tonnerre ont dit, n'écris rien Alors l'ange que j'ai vu debout sur la mer et sur la terre lève la main droite vers le ciel Il fait un serment au nom de Dieu, qui vit pour toujours Qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent L'ange dit Il ne reste plus de temps maintenant Mais au moment où le septième ange commencera à sonner de la trompette Le projet caché de Dieu sera accompli Il a annoncé cela à ses serviteurs, les prophètes La voix du ciel que j'ai entendue me parle encore Elle dit Va prendre le livre ouvert dans la main de l'ange Qui se tient debout sur la mer et sur la terre Je m'avance vers l'ange et lui demande de me donner le petit livre Il me dit Prends-le et mange-le Il sera amer pour ton ventre Mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel Je prends le petit livre de la main de l'ange et je le mange Dans ma bouche, il est doux comme du miel Mais quand je l'ai mangé, il devient amer pour mon ventre Ensuite, on me dit Tu dois encore parler au nom de Dieu Au sujet de beaucoup de peuples et de pays De beaucoup de gens de toutes langues Et au sujet de beaucoup de rois Apocalypse, chapitre 11 Puis quelqu'un me donne un roseau qui ressemble à un bâton pour mesurer Il me dit Va mesurer le temple de Dieu et l'autel Compte aussi ceux qui adorent dans le temple Mais la cour extérieure du temple Laisse-là Ne la mesure pas Parce qu'on l'a laissé à ceux qui ne connaissent pas Dieu Ils détruiront tout dans la ville sainte pendant quarante-deux mois Et j'enverrai mes deux témoins habillés avec des vêtements de deuil Ils parleront au nom de Dieu pendant 1260 jours Ces deux témoins sont les deux oliviers et les deux lampes qui se tiennent devant le Seigneur de la terre Si quelqu'un veut leur faire du mal, un feu sort de leur bouche et détruit leurs ennemis Oui, celui qui veut leur faire du mal mourra de cette façon Ces témoins ont le pouvoir d'empêcher la pluie de tomber pendant le temps où ils parlent au nom de Dieu Ils ont le pouvoir de changer l'eau en sang Ils peuvent frapper la terre de toutes sortes de grands malheurs aussi souvent qu'ils veulent Mais quand ils auront fini de rendre témoignage La bête qui monte du trou sans fond va leur faire la guerre Elle va les vaincre et les tuer Leurs corps resteront sur la place de la grande ville Là où leur Seigneur a été cloué sur une croix Cette ville porte les noms de Sodome et Égypte Des gens de tous les peuples, de toutes les tribus, de toutes les langues, de tous les pays Viendront pour regarder leur corps pendant trois jours et demi Ils ne permettront pas qu'on les enterre Les habitants de la terre seront heureux à cause de la mort de ces deux prophètes Ils seront dans la joie, ils se feront des cadeaux Parce que ces deux hommes les ont fait beaucoup souffrir Mais après ces trois jours et demi Un souffle de vie qui vient de Dieu Entre dans le corps des prophètes Et ils se mettent debout Alors ceux qui les regardent ont très peur Puis les deux prophètes entendent une voix forte qui vient du ciel Elle leur dit Montez ici Et ils montent au ciel dans un nuage sous les yeux de leurs ennemis À ce moment-là, il y a un violent tremblement de terre La deuxième partie de la ville s'écroule et 7000 personnes meurent dans le tremblement de terre Ceux qui vivent encore sont effrayés et ils rendent gloire au Dieu qui est au ciel Le deuxième malheur est passé Mais le troisième malheur va venir bientôt Le septième ange fait sonner sa trompette Dans le ciel, on entend des voix fortes Elles disent Maintenant, le pouvoir de gouverner le monde est à Dieu notre Seigneur et à son Messie Il sera roi pour toujours Les 24 anciens qui sont assis sur leur siège devant Dieu tombent Par terre, le front contre le sol et ils adorent Dieu en disant Seigneur, Dieu Tout-Puissant, toi qui es et qui étais, nous te remercions Tu t'es servi de ta grande puissance et maintenant tu es roi Les peuples se sont mis en colère, mais c'est ta colère qui est venue Pour les morts, c'est le moment du jugement C'est le moment où tu vas récompenser tes serviteurs, les prophètes Ceux qui t'appartiennent, qui te respectent avec confiance Les petits et les grands C'est le moment où tu vas détruire ceux qui détruisent la terre Dans le ciel, le temple de Dieu s'ouvre On voit le coffre de l'Alliance dans son temple Alors il y a des éclairs, des bruits, des coups de tonnerre Un tremblement de terre et une forte pluie de glace Apocalypse, chapitre 12 Un grand signe apparaît dans le ciel C'est une femme Le soleil l'enveloppe comme un vêtement La lune est sous ses pieds Sur la tête, elle porte une couronne de douze étoiles Elle va bientôt mettre au monde un enfant Et les souffrances de l'accouchement la font crier Un autre signe apparaît dans le ciel C'est un grand dragon Il est rouge comme le feu Il a sept têtes et dix cornes Et sur chaque tête, il porte une couronne Avec sa queue, il balaie le tiers des étoiles du ciel Et il les jette sur la terre Le dragon se place devant la femme qui va accoucher Pour dévorer l'enfant dès sa naissance La femme met au monde un fils C'est ce garçon qui va diriger tous les peuples très durement Mais cet enfant est emporté auprès de Dieu Et de son siège royal Alors la femme s'enfuit dans le désert Là, Dieu lui a préparé une place Pour qu'on lui donne à manger pendant 1260 jours Puis il y a un combat dans le ciel Michel et ses anges luttent contre le dragon Le dragon lutte, lui aussi, avec ses anges Mais il n'est pas le plus fort Ils n'ont pas le droit de rester dans le ciel Et le grand dragon est jeté dehors Ce dragon, c'est le serpent des premiers jours Il est appelé l'esprit du mal et Satan Il trompe le monde entier Il est donc jeté sur la terre Et ses anges avec lui J'entends une voix forte dans le ciel Maintenant, c'est le moment où Dieu sauve Maintenant, notre Dieu est roi avec puissance Maintenant, son Messie montre son pouvoir En effet, il a été jeté dehors Celui qui accusait nos frères et nos sœurs devant notre Dieu Celui qui les accusait jour et nuit Mais eux, ils l'ont vaincu Grâce au sang de l'agneau Et en rendant témoignage à la parole de Dieu Ils ont accepté de donner leur vie et de mourir Soyez donc dans la joie Vous, le ciel et ses habitants Mais quel malheur pour vous La terre et la mer L'esprit du mal est descendu chez vous Et il est très en colère Parce qu'il a peu de temps et de sec Quand le dragon voit qu'il a été jeté sur la terre Il poursuit la femme qui a mis au monde un garçon Mais la femme reçoit les deux ailes du grand aigle Elle peut donc s'envoler dans le désert À l'endroit préparé pour elle, loin du serpent Là, elle reçoit de la nourriture pendant trois ans et demi Alors le serpent crache de l'eau comme un fleuve derrière la femme Pour que l'eau l'emporte Mais la terre vient aider la femme La terre s'ouvre Et elle avale le fleuve que le dragon a craché Le dragon est très en colère contre la femme Et il part faire la guerre contre le reste de ses enfants Ceux-là qui obéissent au commandement de Dieu Et qui sont les témoins de Jésus Puis le dragon se place au bord de la mer Apocalypse, chapitre 13 Ensuite, je vois une bête qui sort de la mer Elle a dix cornes et sept têtes Sur chaque corne, il y a une couronne Et sur chaque tête, il y a un nom qui insulte Dieu La bête que je vois ressemble à un léopard Ses pattes sont comme celles d'un ours Et sa gueule est comme celle d'un lion À cette bête, le dragon donne sa puissance Son siège royal et un très grand pouvoir L'une des têtes de la bête semble blessée à mort Mais maintenant, sa blessure est guérie Alors toute la terre admire cela Et elle suit la bête Tout le monde adore le dragon Parce qu'il a donné le pouvoir à la bête Ils adorent aussi la bête en disant Qui est comme la bête ? Qui peut lutter contre elle ? La bête reçoit l'autorisation de dire des paroles Pleines d'orgueil et des insultes contre Dieu Elle reçoit le pouvoir d'agir pendant 42 mois La bête se met à insulter Dieu Elle insulte le nom de Dieu Le lieu où il habite Et aussi les habitants du ciel Elle a le droit de faire la guerre À ceux qui appartiennent à Dieu Et de les vaincre Elle reçoit le pouvoir sur toutes les tribus Sur tous les peuples Sur des gens de toute langue Et sur tous les pays Tous les habitants de la terre vont l'adorer Sauf ceux qui ont leur nom écrit Dans le livre de vie Depuis la création du monde Ce livre appartient à l'agneau Offert en sacrifice Celui qui a des oreilles doit bien écouter Si quelqu'un doit être prisonnier Il sera fait prisonnier Si quelqu'un doit mourir par les armes Il mourra par les armes Pour ceux qui appartiennent à Dieu C'est le moment d'être patient et de croire Ensuite je vois une autre bête qui sort de la terre Elle a deux cornes comme celle d'un agneau Mais elle part comme un dragon Elle a tout le pouvoir de la bête qui est sortie de la mer Et elle se sert de ce pouvoir devant la bête de la mer La bête de la mer a été blessée à mort Mais elle a été guérie La bête qui vient de la terre oblige la terre et ses habitants A adorer la bête de la mer La bête de la terre fait des choses extraordinaires Devant tout le monde Elle fait même descendre sur la terre un feu qui vient du ciel Ainsi Elle trompe les habitants de la terre En effet Elle a reçu le pouvoir d'accomplir ces choses extraordinaires Devant la bête de la mer Elle demande aux habitants de la terre De faire une statue de la bête de la mer Une lance avait blessé cette bête-là Mais elle est bien vivante La bête de la terre reçoit le pouvoir de donner la vie à la statue de cette bête Alors cette statue peut même parler Elle peut aussi tuer tous ceux qui ne veulent pas l'adorer Elle oblige tout le monde, petits et grands, riches et pauvres Personnes libres et esclaves À recevoir une marque sur la main droite ou sur le front Si quelqu'un veut acheter ou vendre quelque chose Il doit porter une marque Cette marque, c'est le nom de la bête Ou le chiffre qui représente son nom C'est le moment de montrer de la sagesse Celui qui est intelligent Peut comprendre le chiffre de la bête Parce qu'il représente le nom d'un homme Son chiffre est 666 Apocalypse, chapitre 14 Je regarde encore Je vois l'agneau debout sur la montagne de Sion Avec lui, il y a 144 000 personnes Le nom de l'agneau et le nom de son père sont écrits sur leur front Chantant une voix qui vient du ciel Il dirait le bruit des vagues de la mer Ou le bruit d'un grand coup de tonnerre La voix que chantant ressemble au son des harpes Quand des musiciens en jouent Ces milliers de personnes chantent un chant nouveau devant le siège royal Devant les quatre êtres vivants Et devant les anciens Personne ne peut apprendre ce chant Sauf les 144 000 qui viennent de la terre Ils ont été rachetés très cher Eux, ils n'ont pas salu leur vie avec des prostituées Ils n'ont eu aucun contact avec elle Eux, ils suivent l'agneau partout où il va Ils ont été rachetés très cher parmi les êtres humains Ainsi, ils sont offerts les premiers à Dieu et à l'agneau Jamais ils n'ont ouvert la bouche pour mentir Ils sont sans défauts Puis je vois un autre ange qui vole très haut dans le ciel Il doit annoncer aux habitants de la terre une bonne nouvelle qui est pour toujours Il doit l'annoncer à tous les pays A toutes les tribus Aux gens de toute langue Et à tous les peuples Cet ange dit d'une voix forte Respecter Dieu avec confiance Et chanter sa gloire Oui, c'est le moment où il va juger le monde Adorer celui qui a fait les ciels et la terre La mer et les sources d'eau Un deuxième ange suit le premier Il dit Elle est tombée Elle est tombée la grande Babylon Elle a donné en abondance son vin à boire à tous les peuples Et boire son vin, c'est se prostituer comme elle Un troisième ange suit les deux premiers Il dit d'une voix forte Si quelqu'un adore la bête et sa statue S'il reçoit sa marque sur le front et sur la main Il boira lui aussi le vin de la colère de Dieu Ce vin sera fort et Dieu le versera dans la coupe de sa colère Ces gens-là souffriront durement dans le feu et dans la poussière brûlante Devant les anges sains et devant l'agneau Leur fumée du feu qui les fait souffrir durement monte pour toujours Ceux qui adorent la bête et sa statue Ceux qui ont reçu la marque de son nom Souffrent sans cesse jour et nuit Pour ceux qui appartiennent à Dieu Qui obéissent à ses commandements Et qui croient en Jésus C'est le moment d'être patient Puis j'entends une voix qui vient du ciel Elle dit Écrit Ils sont heureux Dès maintenant Ceux qui meurent au service du Seigneur L'Esprit Saint dit C'est vrai Ils peuvent se reposer de leurs efforts En effet Leurs actions parlent pour eux Je regarde encore et je vois un nuage blanc Quelqu'un qui ressemble à un homme est assis sur le nuage Sur la tête, il porte une couronne d'or Et dans la main, il a une poussée bien aiguisée Un autre ange sort du temple Il crie d'une voix forte à celui qui est assis sur le nuage Utilise la poussée et fais la récolte C'est le moment de récolter Parce que la terre est mûre pour la récolte Alors celui qui est assis sur le nuage Fait passer sa poussée sur la terre Et la récolte est faite sur toute la terre Ensuite, un autre ange sort du temple du ciel Lui aussi, il tient une poussée bien aiguisée Puis un autre ange vient de l'autel Il peut commander au feu Et il crie d'une voix forte à celui qui tient la poussée bien aiguisée Utilise ta poussée bien aiguisée Et récolte les grappes de la vigne sur la terre Le raisin est mûr L'ange fait passer sa fossile sur la terre Il récolte le raisin sur la vigne de la terre Il le jette dans le grand pressoir de la colère de Dieu On écrase le raisin dans le pressoir en dehors de la ville Et du sang coule du pressoir Le sang se répand sur 300 kilomètres Et il monte jusqu'à la mâchoire des chevaux Apocalypse, chapitre 15 Et ils tiennent les harpes de Dieu Ils chantent le chant de Moïse, le serviteur de Dieu et le chant de l'agneau Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tes actions sont grandes et merveilleuses Roi des peuples, tes projets sont justes et vrais Qui peut refuser de te respecter avec confiance et de chanter ta gloire ? Oui, toi seul, tu es sain Les habitants de tous les pays viendront et ils se mettront à genoux devant toi Parce que tous peuvent voir tes actions justes Ensuite, je vois dans le ciel le temple qui abrite la tente de la rencontre Ils s'ouvrent et les sept anges qui tiennent les sept grands malheurs sortent du temple Ils portent des vêtements en lait blanc et brillant Des ceintures d'or entourent leur taille Un des quatre êtres vivants donne aux sept anges sept coupes en or Elles sont pleines de la colère du Dieu qui vit pour toujours Une fumée remplit le temple à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance Personne ne peut entrer dans le temple jusqu'à la fin des sept grands malheurs rapportés par les sept anges Apocalypse, chapitre 16 J'entends une voix forte qui vient du temple Elle dit aux sept anges Allez verser sur la terre les sept coupes de la colère de Dieu Le premier ange part et il verse sa coupe sur la terre Une plaie mauvaise et douloureuse frappe les gens qui portent la marque de la bête et qui adorent sa statue Le deuxième ange verse sa coupe dans la mer L'eau devient comme le sang d'un mort et dans la mer tous les êtres vivants meurent Le troisième ange verse sa coupe dans les fleuves et dans les sources d'eau Alors l'eau devient du sang Et j'entends l'ange de l'eau Il dit Puis j'entends une voix qui vient de l'hôtel Elle dit Oui Seigneur, Dieu Tout-Puissant Tes jugements sont vrais et justes Le quatrième ange verse sa coupe sur le soleil et le soleil reçoit le pouvoir de brûler les gens par son feu Alors les gens sont brûlés par une chaleur terrible et ils insultent le nom du Dieu qui a le pouvoir d'envoyer ses grands malheurs Mais ils ne changent pas leur vie Et ils refusent de reconnaître la grandeur de Dieu Le cinquième ange verse sa coupe sur le siège de la bête Et la nuit enveloppe le royaume de la bête Les gens se mordent la langue tellement ils souffrent Ils insultent le Dieu qui est au ciel à cause de leur souffrance et de leur plaie Mais ils continuent à faire le mal Le sixième ange verse sa coupe dans le grand fleuve Euphrate et le fleuve devient sec Ainsi les rois, qui viennent du côté où le soleil se lève, pourront passer Ensuite je vois sortir trois esprits mauvais de la gueule du dragon de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète Ces esprits ressemblent à des grenouilles Ce sont des esprits envoyés par Satan qui font des choses extraordinaires Ils vont trouver les rois du monde entier Ils veulent les réunir pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant Le Seigneur dit Voilà, je viens comme un voleur Il est heureux, celui qui ne s'endort pas et qui garde ses vêtements à côté de lui Ainsi, il ne marchera pas tout nu et il n'aura pas honte quand les gens le verront Les esprits mauvais réunissent les rois à un seul endroit En hébreu, on appelle cet endroit Armageddon Le septième ange verse sa coupe dans l'air Une voix forte sort du temple, elle vient du siège de Dieu et dit Maintenant c'est fait Alors il y a des éclairs, des bruits, des coups de tonnerre et un tremblement de terre très violent Depuis qu'il y a des êtres humains sur la terre, on n'a jamais vu un tremblement de terre comme celui-là La grande ville se fond en trois parties et les villes de tous les pays s'écroulent Dieu se souvient de la grande ville de Babylone Il lui donne à boire une coupe pleine du vin de sa terrible colère Toutes les îles disparaissent et on ne trouve plus les montagnes Des gros blocs de glace tombent du ciel sur les gens Les gens insultent Dieu à cause du grand malheur de cette pluie de glace En effet, ce malheur est vraiment terrible Apocalypse, chapitre 17 L'un des sept anges qui tiennent les sept coupes s'avance vers moi Il me dit Viens, je vais te montrer le jugement de la grande prostituée C'est une grande ville située au bord de beaucoup d'eau Les rois de la terre se sont prostitués avec elle Les habitants de la terre sont devenus ivres en se prostituant comme elle L'Esprit-Saint vient en moi et l'ange me transporte au désert Alors je vois une femme assise sur une bête rouge Cette bête a sept têtes et dix cornes Et elle est couverte de noms qui insultent Dieu La femme est enveloppée d'un vêtement en beau tissu rouge Elle est couverte d'or brillant, de pierres précieuses et de perles Dans sa main, elle tient une coupe en or pleine des actions horribles et impures de sa vie de prostituée Sur son front, un nom mystérieux est écrit La grande ville de Babylone, la mer des prostituées Et des actions horribles qui ont lieu sur la terre Je vois que la femme est ivre Elle a bu en abondance le sang de ceux qui appartiennent à Dieu Le sang des témoins de Jésus Quand je la vois, je suis vraiment très surpris Alors l'ange me dit Tu es surpris? Pourquoi donc? Moi, je vais t'expliquer un secret mystérieux à propos de cette femme qui est portée par la bête Je vais t'expliquer aussi un secret mystérieux à propos de la bête aux sept têtes et aux dix cornes La bête que tu as vue, elle a existé Mais elle n'est plus rien Elle va monter du trou sans fond Et elle va être détruite Certains habitants de la terre n'ont pas leur nom écrit dans le livre de vie depuis la création du monde Ces gens-là vont être surpris en voyant la bête En effet, elle existait autrefois Maintenant, elle n'existe plus Mais elle reviendra C'est le moment de comprendre les choses avec sagesse Les sept têtes sont les sept collines où la femme habite Elles sont aussi sept rois Parmi eux, cinq sont tombés Le sixième gouverne en ce moment Le septième n'est pas encore venu Mais quand il viendra, il restera peu de temps La bête qui existait autrefois et qui n'existe plus Est elle-même un huitième roi Elle fait aussi partie des sept rois Et elle va être détruite Les dix cornes que tu as vues sont dix rois Qui ne gouvernent pas encore Mais ils recevront le pouvoir de gouverner avec la bête pendant une heure Tous ces rois veulent une seule chose Mettre leur puissance et leur pouvoir au service de la bête Ils vont lutter contre l'agneau Mais l'agneau sera vainqueur Parce qu'il est le seigneur des seigneurs Et le roi des rois Ceux que Dieu a appelé et choisi Ses fidèles seront aussi vainqueurs avec lui Ensuite, l'ange dit Tu as vu le bord de l'eau Où habite la prostituée C'est-à-dire la grande ville Là sont des peuples Des foules Des pays Et des gens de toute langue Les dix cornes que tu as vues Et la bête détesteront la prostituée Elles lui enlèveront tout ce qu'elle a Et elles la mettront toute nue Elles mangeront son corps Et elles jetteront ses restes dans le feu Oui, Dieu a mis dans leur cœur Le désir de réaliser son projet Les dix cornes C'est-à-dire les rois Seront d'accord entre eux Pour mettre leur pouvoir au service de la bête Cela durera jusqu'au moment Où les paroles de Dieu seront réalisées Et la femme que tu as vue C'est la grande ville Qui dirige les rois de la terre Apocalypse, chapitre 18 Ensuite, je vois encore un ange qui descend du ciel Il a un grand pouvoir Et sa gloire éclaire la terre Il crie d'une voix forte Elle est tombée Elle est tombée, la grande Babylone C'est là que les esprits mauvais habitent maintenant Tous les esprits impurs, tous les oiseaux impurs Et dégoûtants se réfugient dans cette ville Oui, elle a donné en abondance le vin de sa prostitution À tous les peuples Les rois de la terre se sont prostitués avec elle Et les commerçants de la terre sont devenus riches À cause de son immense richesse Et j'entends une autre voix qui vient du ciel Elle dit Mon peuple sort de Babylone Ainsi, tu ne participeras pas à ses péchés Tu ne souffriras pas à cause des grands malheurs qui vont la frapper Oui, ses péchés montent jusqu'au ciel Et Dieu se souvient des actions mauvaises de cette ville Traitez-la comme elle a traité les autres Rendez-lui deux fois ce qu'elle a fait Dans la coupe où elle a mélangé sa boisson Versez-lui une boisson deux fois plus forte Elle a beaucoup aimé la gloire et la richesse Rendez-lui donc autant de souffrance et de deuil Elle dit dans son cœur Je suis assise sur un siège de règne Je ne suis pas veuve Je ne serai jamais en deuil C'est pourquoi voici les grands malheurs qui sont pour elle La mort, le deuil et la famine Ils vont tomber sur elle en un seul jour Et le feu va la brûler Oui, le Seigneur Dieu qui la juge est puissant Des rois de la terre se sont prostitués avec elle Ils ont profité de son immense richesse Alors, en voyant la fumée du feu qui la brûle Ils pleureront sur cette ville Et seront en deuil à cause d'elle Ils resteront loin d'elle Parce qu'ils auront peur de ses grandes souffrances Ils diront Malheur! Malheur! Babylone! Grande ville! Ville puissante! Une heure a suffi pour que Dieu te juge Les commerçants de la terre pleurent aussi Et ils sont en deuil à cause d'elle En effet, personne n'achète plus leurs marchandises Or, argent, pierres précieuses et perles Toiles fines, soies et beaux tissus rouges Toutes sortes de bois rares Toutes sortes d'objets en ivoire En bois précieux, en métal solide En fer ou en belles pierres Cannelle et autres épices Mire et autres parfums En sang, vin, huile, farine et céréales Bœuf et moutons Chevaux et chars Esclaves et prisonniers Les commerçants disent à la ville Tous les produits que tu voulais avoir Ont disparu de chez toi Tout ce qui est richesse et beauté Est perdu pour toi Tout cela, on ne le trouvera plus jamais Les commerçants qui sont devenus riches En faisant du commerce dans cette ville Resteront loin d'elle Ils auront peur de ces grandes souffrances Ils pleureront Ils seront en deuil Ils crieront Malheur, malheur Cette grande ville portait des vêtements En toile fine et en beau tissu rouge Elle était couverte d'or De pierres précieuses et de perles Mais une heure a suffi Pour détruire tant de richesses Tous les capitaines des bateaux Tous ceux qui voyagent sur la mer Les marins et les pêcheurs restent loin d'elle Quand ils voient la fumée du feu qui la brûle Ils crient Il n'y a jamais eu de ville comme cette grande ville Ils jettent de la poussière sur leur tête Ils pleurent et posent des cris de deuil Ils disent Malheur, malheur Cette grande ville a couvert de ses richesses Tous ceux qui ont des bateaux sur la mer Mais une heure a suffi pour la détruire Ciel, réjouis-toi La ville est détruite Réjouissez-vous aussi Vous qui appartenez à Dieu Apôtres et prophètes Oui, Dieu l'a jugé pour le mal qu'elle vous a fait Alors un ange puissant Prend une pierre aussi lourde qu'une meule Pour écraser le grain Il la jette dans la mer en disant Voilà comment en Babylone La grande ville sera abattue d'un seul coup On ne la verra plus jamais On n'entendra plus chez toi la musique de ceux qui jouent de la hape De la flûte et de la trompette On ne trouvera plus chez toi ni métier, ni artisan On n'entendra plus chez toi le bruit du grain qu'on écrase La lumière de la lampe ne brillera plus chez toi Chez toi on n'entendra plus la voix du jeune marié et de sa femme Voici pourquoi tes commerçants étaient les plus puissants de la terre Et ta sorcellerie a trompé tous les peuples De plus chez toi a coulé le sang des prophètes Le sang de ceux qui appartiennent à Dieu Et de tous ceux qu'on a tués sur la terre Apocalypse chapitre 19 Ensuite j'entends la voix forte d'une foule très nombreuse dans le ciel Elle dit Chantez la louange du Seigneur Notre Dieu nous sauve À lui soit la gloire et la puissance Ses jugements sont vrais et justes Il a condamné la grande prostituée Elle salissait la terre avec sa prostitution Dieu l'a punie parce qu'elle a tué ses serviteurs De nouveau on entend la flûte Elle dit Chantez la louange du Seigneur Oui, la fumée du feu qui brûle la ville Monte pour toujours Les 24 anciens et les 4 êtres vivants se mettent à jeûner Ils adorent Dieu qui est assis sur le siège royal en disant Amen, chantez la louange du Seigneur Alors une voix vient du siège de roi Elle dit Chantez la louange de notre Dieu Vous, tous ses serviteurs Vous qui le respectez avec confiance Les petits et les grands Puis j'entends la voix forte d'une poule très longueuse On dirait le bruit des vagues de la mer Ou le bruit de grands coups de tonnerre Cette voix dit Chantez la louange de Dieu Oui, maintenant le Seigneur Notre Dieu tout-puissant Gouverne comme roi Réjouissons-nous Il ajoute Ce sont les paroles de Dieu lui-même Alors je me mets à genoux au pied de l'ange pour l'adorer Mais il me dit Attention, ne fais pas cela Je suis un serviteur comme toi Et comme tes frères et tes soeurs Qui sont les témoins de Jésus C'est Dieu que tu dois adorer Oui, être témoin de Jésus C'est annoncer que les prophètes ont dit la vérité Ensuite, je vois le ciel ouvert Il y a un cheval blanc Et son cavalier s'appelle Fidèle et Vrai Il juge et combat au moyen de la justice Ses yeux brillent comme du feu Il porte beaucoup de couronnes sur la tête Un nom est écrit sur lui Que personne ne connaît Sauf lui Il est habillé d'un vêtement couvert de sang Et il s'appelle Parole de Dieu Les armées du ciel le suivent sur des chevaux blancs Tous portent un vêtement de toile fume, blanche et pure Une épée pointue sort de la bouche de ce cavalier Pour frapper les peuples de la terre Il les dirigera très durement Il écrasera le raisin dans le pressoir à vin De la terrible colère du Dieu Tout-Puissant Sur son vêtement et sur sa jambe Un nom est écrit Roi des rois et seigneur des seigneurs Puis je vois un ange debout dans le soleil Il crie d'une voix forte à tous les oiseaux Qui volent très haut dans le ciel Venez, réunissez-vous pour le grand repas de Dieu Venez manger les rois, les chefs, les puissants Venez manger les chevaux et leurs cavaliers Venez manger tous les êtres humains Les personnes libres et les esclaves Les petits et les grands Et je vois la bête, les rois de la terre et leurs armées Ils sont réunis pour combattre le cavalier et son armée La bête est faite prisonnière et le faux prophète avec elle Ce faux prophète avait fait des choses extraordinaires devant la bête Et ainsi, il avait trompé ceux qui avaient reçu la marque de la bête Et qui adorait sa statue La bête et le faux prophète sont jetés tout vivant La bête et le faux prophète sont jetés tout vivant dans le lac de feu et de poussière brûlante L'épée qui sort de la bouche du cavalier Tue ceux qui restent et tous les oiseaux se nourrissent de leur corps Apocalypse, chapitre 20 Ensuite, je vois un ange qui descend du ciel Dans sa main, il tient la clé du trou sans fond et une chaîne énorme Il saisit le dragon Ce dragon, c'est le serpent des premiers jours, c'est-à-dire l'esprit du mal ou Satan L'ange l'attache avec la chaîne pour mille années Il le jette dans le trou sans fond, puis il ferme le trou à clé et il met les verrous Ainsi, le dragon ne pourra plus tromper les peuples avant la fin des mille années Après cela, il sera libéré pour un peu de temps Et je vois des sièges royaux Ceux qui viennent s'asseoir dessus reçoivent le pouvoir de juger Je vois aussi ceux qui ont la fait mourir Voici pourquoi on les a tués Ils ont été les témoins de Jésus et ils ont annoncé la parole de Dieu Ils n'ont pas adoré la bête ni sa statue Ils n'ont pas reçu sa marche sur le front ni sur la main Eux, ils sont revenus à la vie et ils sont rois avec le Christ pendant mille années Ce sont les premiers que Dieu a relevé du milieu des morts Les autres morts ne reviendront pas à la vie avant la fin des mille années Ils sont vraiment heureux ceux que Dieu relève de la mort, les premiers Et Dieu les aime La deuxième mort n'a pas de pouvoir sur eux Ils sont prêtres de Dieu et du Christ Et ils sont rois avec le Christ pendant les mille années Quand les mille années seront finies Satan sera libéré de sa prison Et il partira tromper les peuples qui sont dans le monde entier C'est-à-dire Gog et Magog Satan va les réunir pour faire la guerre Ils sont aussi nombreux que les grains de sable au bord de la mer Ils avancent sur toute la surface de la terre Ils entourent le camp de ceux qui appartiennent à Dieu La ville très aimée de Dieu Mais un feu descend du ciel Et il détruit les peuples que Satan a réunis Puis l'esprit du mal qui les trompait Est jeté dans le lac de feu et de poussière brûlante Près de la bête et du faux prophète Ils souffriront durement jour et nuit pour toujours Ensuite, je vois un grand siège royal tout blanc Avec quelqu'un qui est assis dessus La terre et le ciel disparaissent devant lui Et on ne les revoit plus Et je vois les morts, les grands et les petits Debout devant le siège royal Et des livres sont ouverts Puis un autre livre est ouvert C'est le livre de vie Et les morts sont jugés Selon ce qu'ils ont fait Comme c'est écrit dans les livres La mère rend les morts qu'elle contient La mort et le monde des morts rendent aussi leur mort Et chacun est jugé selon ce qu'il a fait Puis la mort et le monde des morts sont jetés dans le lac de feu Le lac de feu, c'est la deuxième mort Et si quelqu'un n'a pas son nom écrit dans le livre de vie Il est jeté dans le lac de feu Apocalypse, chapitre 21 Ensuite, je vois un ciel nouveau et une terre nouvelle En effet, le premier ciel et la première terre ont disparu La mer n'existe plus Et je vois la ville sainte, la Jérusalem nouvelle Elle descend du ciel envoyée par Dieu Elle se fait belle comme une jeune mariée qui attend son mari Alors j'entends une voix forte qui vient du siège royal Elle dit Maintenant, la maison de Dieu est au milieu des êtres humains Il va habiter avec eux Ils seront ses peuples Dieu lui-même sera avec eux Et il sera leurs yeux Il essuiera toutes les larmes de leurs yeux La mort n'existera plus Il n'y aura plus ni deuil Ni cri Ni souffrance Oui, le monde ancien a disparu Celui qui est assis sur le siège royal Prend la parole et dit Maintenant, je transforme ce qui existe Tout devient nouveau Puis il ajoute Écrit Ses paroles sont sûres et vraies Et il me dit Maintenant, c'est fait Je suis l'alpha et l'oméga Le premier et le dernier Le commencement et la fin Celui qui a soif Je lui donnerai à boire gratuitement de l'eau De la source qui donne la vie Le vainqueur recevra tout cela en partage Je serai son Dieu Et lui sera mon fils Mais voici ceux qui iront dans le lac Plein de feu et de poussière brûlante Les lâches Ceux qui n'ont pas été fidèles Ceux qui commettent des actions horribles Les assassins Les assassins Les gens immoraux Les sorciers Ceux qui adorent les faux dieux Tous les menteurs Pour ces gens-là C'est la deuxième mort Et voici l'un des sept anges Qui tiennent les sept coupes Plein des sept derniers grands malheurs Il vient me dire Viens Je vais te montrer la jeune mariée Celle que l'agneau a choisi pour lui L'Esprit Saint vient en moi Et il me transporte sur une grande montagne Elle est très haute Il me montre la ville sainte Jérusalem qui descend du ciel Envoyée par Dieu La gloire de Dieu l'éclaire de sa lumière Elle brille comme une pierre précieuse Comme une pierre verte aussi transparente que du vert Les murs de la ville sont hauts et épais La ville a douze portes Et douze anges les gardent Sur les portes Des noms sont écrits Ce sont les noms des douze tribus du peuple d'Israël Il y a trois portes de chaque côté de la ville Trois à l'est Trois au nord Trois au sud Trois à l'ouest Les murs de la ville sont posés sur douze pierres de fondation Et sur ces pierres Il y a les noms des douze apôtres de l'agneau L'ange qui me parle Tient quelque chose pour mesurer C'est un roseau en or Il mesure la ville Ses portes et ses murs La ville est carrée Sa longueur est égale à sa largeur L'ange la mesure avec le roseau Il y a douze mille mesures en longueur En largeur Et en hauteur L'ange mesure les murs Il y a 144 mesures L'ange utilise les mesures habituelles Les murs de la ville sont construits en pierres précieuses vertes La ville est en or pur Aussi transparent que du vert Les pierres de fondation qui portent les murs de la ville sont décorées avec des pierres précieuses de toutes sortes La première pierre de fondation est une pierre précieuse verte La deuxième est bleue La troisième a plusieurs couleurs La quatrième est bleu vert La cinquième est rouge comme le sang La sixième est rouge foncé La septième est vert clair La huitième est rose La neuvième est jaune La dixième est jaune vert La onzième est rouge orange La douzième est violette Les douze portes sont douze perles Et chaque porte est faite d'une seule perle La place de la ville est en or pur transparent comme du vert Mais dans la ville, je ne vois pas de temple Parce que son temple, c'est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant Ainsi que l'agneau Pour être éclairée, la ville n'a pas besoin du soleil ni de la lune La gloire de Dieu l'éclaire et sa source de lumière, c'est l'agneau Les peuples marcheront éclairés par sa lumière Les rois de la terre apporteront leur richesse à la ville Ces portes ne seront jamais fermées Parce que dans cette ville, il n'y aura plus de nuit Là, on apportera les richesses et les trésors des peuples Rien d'impur ne pourra entrer dans cette ville Les gens qui commettent des actions horribles Et les menteurs n'y entreront pas non plus Mais ceux qui ont leur nom écrit dans le livre de vie de l'agneau Ceux-là seulement pourront y entrer Apocalypse chapitre 22 Ensuite, l'ange me montre un fleuve d'eau qui donne la vie Il brille comme du verre, il sort du siège de Dieu et de l'agneau Et il coule au milieu de la place de la ville Là, entre deux parties du fleuve, il y a l'arbre de vie Il donne des fruits douze fois dans l'année, une fois par mois Et ses feuilles servent à guérir les peuples Il n'y aura plus de malédiction Le siège de Dieu et de l'agneau sera dans la ville Et les serviteurs de Dieu l'adoreront Ils verront son visage et son nom sera écrit sur leur front Il n'y aura plus de nuit Personne n'aura besoin de la lumière d'une lampe Ni de la lumière du soleil En effet, le Seigneur Dieu répandra sa lumière sur ses serviteurs Et ils seront rois pour toujours Ensuite, l'ange me dit Ces paroles sont sûres et vraies Le Seigneur Dieu donne l'Esprit-Saint au prophète Il a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt Jésus dit Écoute, je viens bientôt Il est heureux, celui qui obéit aux paroles de Dieu contenues dans ce livre Celui qui a entendu ces choses et qui les a vues C'est moi, Jean Maintenant, j'ai fini de les entendre et de les voir Et je me mets à genoux au pied de l'ange C'est lui qui m'a montré ces choses et je veux l'adorer Mais l'ange me dit Attention, ne fais pas cela Je suis serviteur comme toi Comme tes frères et sœurs prophètes Et comme ceux qui obéissent aux paroles contenues dans ce livre C'est Dieu que tu dois adorer Puis il me dit encore Ne garde pas secrète les paroles de Dieu qui sont dans ce livre En effet, le moment fixé pour ces événements est bientôt là Celui qui est mauvais Qu'il continue à faire le mal Celui qui aime ce qui est impur Qu'il continue à aimer ce qui est impur Mais celui qui est bon Qu'il continue à faire le bien Et celui qui vit pour Dieu Qu'il continue à vivre pour Dieu Jésus dit Écoute, je viens bientôt J'apporte avec moi ma récompense Je vais la donner à chacun selon ce qu'il a fait Je suis l'alpha et l'oméga Le premier et le dernier Le commencement et la fin Ils sont heureux Ceux qui lavent leurs vêtements Ainsi, ils auront le droit de manger le fruit de l'arbre qui donne la vie Ils auront le droit d'entrer dans la ville par les portes Mais qu'ils restent dehors Ceux qui vivent n'importe comment Qu'ils restent dehors Les sorciers Les gens immoraux Qu'ils restent dehors Les assassins Ceux qui adorent les faux dieux Ceux qui aiment le mensonge Et qui mentent Moi, Jésus J'ai envoyé mon ange pour affirmer aux églises Tout cela est vrai Je suis né dans la famille du roi David Je suis l'étoile brillante du matin L'esprit de Dieu et la jeune mariée disent Viens Celui qui entend doit dire Viens Celui qui à soir doit venir Celui qui le veut recevra gratuitement l'eau qui donne la vie A tous ceux qui entendent les paroles de Dieu Écrites dans ce livre Voici ce que moi, Jean, j'affirme Si quelqu'un ajoute quelque chose à tout cela Dieu lui ajoutera les grands malheurs décrits dans ce livre Si quelqu'un enlève quelque chose aux paroles prophétiques de ce livre Dieu lui enlèvera sa part des promesses de ce livre Il ne pourra pas manger les fruits de l'arbre qui donne la vie Ni entrer dans la ville sainte Jésus affirme que tout cela est vrai Et il dit Oui Je viens bientôt Amen Viens Seigneur Jésus Que le Seigneur Jésus vous bénisse tous Jésus 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 Sous-titrage FR ? ...